Bonjour à toi chers spectateurs, Leave No Trace de Debra Granik, c'était un film dont j'ignorais l'existence il y a quelques semaines, à part le fait qu'il soit passé à Cannes, qu'il y ait eu un certain écho, pareil pour Sundance, et en fait pour ceux qui ne le savent pas, Debra Granik, elle est surtout connue pour avoir réalisé il y a quelques années un film qui s'appelle Winter's Bone, qui avait permis au grand public de découvrir une certaine Jennifer Lawrence. Donc en fait cette réalisatrice a un joli impact sur l'Hollywood actuel, mais elle préfère, et c'est étonnant de sa part, rester dans le cinéma indépendant et non pas passer dans les grosses prods. Et donc ça donnait lieu à Leave No Trace, un film qui arrive de nombreuses années après Winter's Bone, et qui avait l'air d'être tout de même très intéressant dans sa thématique, et relié à beaucoup de métrages dernièrement sortis en salle. Le résumé pour faire simple, oui les Tom sont père et fille, ils vivent reclus du monde dans un grand parc en bordure d'une petite ville dans l'Oregon. Lorsque les rangers du parc vont découvrir le statut de Tom et Will, ils vont commencer à s'inquiéter et tenter de les réintégrer dans la société. Et c'est vraiment beau, par contre c'est très atypique comme cinéma. C'est un cinéma qui est très contemplatif, c'est un cinéma qui est humaniste et hyper réaliste, et dans cette direction je pense que beaucoup de monde vont trouver, malheureusement Leave No Trace, pas très intéressant. Pour ma part, je trouve que c'est Captain Fantastic avec beaucoup plus d'humanisme. Captain Fantastic, ce qui marchait c'était l'émotionnel, dans le sens où on était vraiment relié à ces personnages. Dans Leave No Trace, ce qui ressort c'est qu'on comprend ces personnages, parce qu'on nous demande absolument de nous mettre à leur place. A aucun moment on nous demande de les regarder, de les contempler et de nous satisfaire entre guillemets de leur aventure. Là c'est vraiment comprendre pourquoi ces personnages, ils ne vont pas accepter leur mode de vie. Je trouve ça fantastique, parce que c'est extrêmement juste, c'est très actuel, c'est politique tout en étant tout simplement humain, et c'est ce que devraient beaucoup de films être en premier. Et c'est peut-être ça qui rend le long métrage vraiment impressionnant, extrêmement délicat, et en même temps brutal, parce que ça ne nous prend pas par la main. Deborah Gonic, elle ne choisit pas de nous montrer ça de manière très fine. Au contraire, elle y va vraiment avec des grosses paluches, et elle n'a pas peur d'être brutale avec ces personnages des fois. Et c'est ça en fait qui rend le film extrêmement juste, extrêmement clair, et qui pour moi le rend plus intéressant que Captain Fantastic sur de nombreuses thématiques, et sur notamment le traitement des personnages. Parce que oui, les deux sont reliés par le fait que ce soit des êtres humains qui choisissent de vivre en marge de la société, ou en tout cas des modos sociétaux. Mais là, c'est montré avec une certaine particularité dans le traitement. De plus en plus de cinéastes cherchent aujourd'hui à raconter l'histoire de personnages cherchant à échapper à la société et à ses affres les plus dévastateurs presque, tout en étant également un portrait très simple de ce que l'être humain peut faire de mieux lorsqu'il est réduit à son plus simple appareil. Deborah Garnick a donc choisi pour son troisième long métrage en tant que réalisatrice de s'attaquer à un roman de Peter Rock pour un film d'une délicatesse et d'une simplicité aussi évocatrice que touchante, mais qui démontre également définitivement que la cinéaste est capable de filmer les jeunes femmes d'une manière magnifique, tout en étant capable de dresser un portrait sensible de notre société. En termes d'écriture, c'est une adaptation d'une œuvre très courte de Peter Rock, adaptée elle-même d'un fait divers, et le scénario est écrit par Anne Rossellini et Deborah Garnick. On sent dans l'écriture, comment dire ça subtilement, qu'il y a une envie de parler de la société tout en parlant avant tout de deux personnages. On sent qu'il y a à la fois un traitement extrêmement moderne, extrêmement politique, extrêmement sociétal, mais il y a cette envie de la part des deux auteurs d'avant tout parler de deux êtres humains atypiques. Il n'y a pas cette envie de constamment nous rabâcher à la gueule que c'est deux personnes qui choisissent de vivre en dehors de la société. C'est avant tout deux personnages qui veulent vivre en dehors de la société, non pas parce qu'ils n'acceptent pas la société, non pas non plus parce qu'ils en ont peur, même si c'est tout de même en filigrane traité dans le long métrage, c'est avant tout, et même presque surtout, parce que ce sont des personnages qui n'ont pas envie d'être dans la société. Ils n'ont pas envie parce que ça ne les intéresse pas de se mêler à ce que les autres voient comme une normalité. D'ailleurs, la réalisatrice en parle très bien. Cette normalité, c'est celle d'une société qui ne les intéresse pas tout simplement parce que, selon eux, ils ont besoin juste de ce qu'ils ont pour vivre. Il y a d'ailleurs un très joli traitement qui est fait dans de nombreuses scènes quand on a le personnage de Tom qui ne voit juste pas pourquoi les personnages agissent ainsi. Et pourtant, c'est un personnage qui veut quand même être dans la société, mais pas par envie, par nécessité de voir son père arrêter, de vouloir fuir tout ça. Et je trouve ça très beau parce que, dans un premier temps, c'est ça, puis dans un second temps, on nous la montre comme étant quelqu'un qui aime ce qu'elle fait dans la société. Et dans un second temps, il y a tout un traitement évolutif autour du personnage de Tom que je trouve fascinant parce qu'on sent que les deux auteurs, elles n'ont pas voulu se renfermer sur une vision simpliste de tout ça. Elles ont voulu vraiment évoquer par le biais de nombreux traits toutes les possibilités thématiques, réflexives ou simplement caractérielles qu'il y a dans ces personnages. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait la force du scénario. On ressent dans l'acheminement des protagonistes et la complexité de la dramaturgie que les deux auteurs ne cherchent pas simplement à peindre un portrait de famille, mais également à traiter de l'idée de liberté et de la manière avec laquelle on embrasse cette conception par le biais de son propre regard. Tout en étant un témoignage de la peur d'un père sur l'impact qu'aura la société sur son enfant, le récit que nous offrent Garnick et Rossellini est avant tout le portrait sensible d'un monde dans lequel la peur est partout et où un père cherche simplement à nous montrer que la liberté est avant tout le choix de ne pas faire partie de ce monde et en un sens, d'éviter cette peur à son enfant. En termes de mise en scène, Debra Garnick, on l'avait déjà vu dans Winter's Bone, c'est quelqu'un qui, au-delà de savoir comment filmer l'être humain, c'est quelqu'un qui sait comment filmer le décor dans lequel l'être humain évolue. Parce que dans Winter's Bone, qui était un thriller, il y avait cette envie de donner aux forêts, aux espaces naturels, quelque chose de fort et d'imposant. Là, il y a cette même envie, sauf que la nature devient ici un soutien de premier ordre pour les personnages en même temps que l'élément, voire même le seul élément vraiment perturbateur du métrage. Parce qu'elle en parlait très bien également dans l'interview, elle n'a pas voulu mettre d'antagoniste et de protagoniste. Elle a voulu simplement mettre des personnages, en mettre deux principaux et faire en sorte que l'on comprenne ces deux personnages principaux mais qu'on ne nous montre pas les gens des services sociaux et les personnes qui les aident comme des antagonistes. À aucun moment, il ne les voit comme ça et à aucun moment, Granik le veut les filmer comme ça. Par contre, ça c'est intéressant, elle filme la nature comme un antagoniste dans le sens où c'est le meilleur ami de ces deux personnages, comme le pire ennemi. Elle va être capable de les aider, de leur trouver un abri, de les mettre en sûreté, tout comme de les mettre en danger et de presque les séparer. C'est pas génial comme manière de concevoir la mise en scène d'évoquer tout au long d'un métrage un endroit qui peut sembler être serein et dans un revirement de situation, faire en sorte que ce personnage serein devienne un antagoniste. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça montre une profondeur en termes de scénographie, en termes de réalisation, en termes de montage qui donne des vrais enjeux en fait à toute l'ampleur du scénario. C'est vrai que là, Granik, elle a réussi à capter quelque chose dans son écriture qui pouvait sembler très vague, peu subtil même par moments, mais par le biais de cette mise en scène, elle arrive à en faire ressortir toute la force. Et moi, je trouve ça hyper impactant du coup. La cinéaste américaine n'a pas son pareil pour fumer la nature. Elle lui donne une place essentielle au cœur de son récit et permet à celle-ci de gagner en impact, en forme, en force et surtout de faire ressortir toute l'essence dramatique et émotionnelle qui fait la constitution d'un récit sachant comment parler de l'homme au cœur de cet environnement. Mais il y a un peu plus que cela au cœur de son récit. Il y a avant tout la base d'une analyse profonde sur ce qu'une femme va devoir endurer pour grandir et surtout sur ce qu'un père est prêt à faire pour la protéger quitte à littéralement lui supprimer cette idée fondatrice et pourtant complexe de liberté afin justement de la protéger. En termes de casting, il n'y a pas forcément énormément de second rôle qui marquent plus que cela. Moi, je trouve que Dana Millikan est plutôt bien tout comme Ayanna Berkshire ou Isaiah Stone. Jeffrey Rifford, Michael J. Prosser sont des personnages qui sont intéressants mais ils ne font que passer. À aucun moment, vraiment, on les garde en mémoire parce qu'on sent qu'il y a cette envie de plus centrer le récit sur les deux personnages principaux et donc les deux acteurs principaux dont une est une révélation et Ben Foster à côté, je trouve, il est fantastique. Il est vraiment impériel. Il y a deux, trois séquences où il a une puissance qui se dégage de son visage mais ce mec-là, de toute façon, je l'aime beaucoup mais il a très souvent été mis dans des rôles un peu de seconde zone, un peu bas de gamme et il y a cette jeune actrice qui est pour moi une vraie révélation. Thomasine Mackenzie est juste hallucinante de perfection de bout en bout de métrage et délivre une prestation mémorable démontrant le talent de Garnick pour dénicher de jeunes actrices extrêmement talentueuses et de les pousser dans leur retranchement. Au bout du compte, Leave No Trace est un très beau long métrage. Un long métrage très intense, très émotionnel, très simple dans sa manière d'être conçu mais avant tout, un long métrage très humain. Un long métrage qui parle de l'être humain avec une sensibilité folle, avec une justesse incroyable, un réalisme de chaque seconde et honnêtement, Leave No Trace de Deborah Granick, je ne peux que vous le conseiller de le voir en salle, c'est vraiment un film d'une beauté émouvante et sincère et c'est une expérience de cinéma très particulière parce que c'est du cinéma indépendant américain mais du cinéma indépendant qui prend au trip et qui ne nous lâche pas du début à la fin. Donc foncez voir ça mais moi je vous le dis, vous allez adorer. A plus !